Musique Le collectif Bouge Ta Préfecture, il a démarré il y a un an suite à un constat commun qui était qu'on n'arrivait absolument pas à avoir de rendez-vous en préfecture pour les personnes qu'on accompagnait. Une fois sur le site, ils n'arrivent plus à avoir de plages horaires disponibles et au-delà de ça aussi, pratiquement, le site est carrément inaccessible. La personne n'a pas de rendez-vous, donc forcément il sera obligé d'être en situation utile et une fois en situation utile, la personne est sans papier et il est à la merci des autorités, de la loi. Une fois qu'il se fait contrôler, il peut être expulsé. On a donc lancé avec des avocats des contentieux et on a décidé de faire un contentieux de masse, c'est-à-dire de lancer tous les deux mois de nombreux référés auprès des tribunaux administratifs d'Île-de-France. Et tous les deux mois, on a accompagné ces référés de mobilisation. Nos actions jusqu'ici ont très bien fonctionné, mais malheureusement n'ont pas eu d'impact vraiment sur le long terme auprès des préfectures qui continuent à donner de rendez-vous que lorsque les personnes passent par nous. On aimerait trouver des moyens d'action collectives avec les personnes concernées, qui soient plus innovantes. Quand on se rencontre à travers des luttes, on va dire politiques, on se rend compte que c'est plutôt compliqué d'échanger, de discuter, quand les personnes parfois peuvent avoir aussi des soucis en français ou peuvent être extrêmement fatiguées de leur quotidien. Et se rencontrer par l'art, ça permet d'ouvrir nos imaginaires, d'être plus innovants, d'imaginer d'autres formes d'action et aussi de se rencontrer dans le plaisir. Les personnes, avec des images qu'elles trouvent dans des magazines, avec des feutres, avec aussi tout simplement des stylos, des papiers, elles expriment les idées ou l'idée qu'elles ont pour le mouvement Bouge ta préfecture. La question qu'il leur est posée, c'est comment on voit ce mouvement demain, quelles idées on a pour donner de l'ampleur, pour donner de la force. Donc on a de très belles créations et il y a eu des idées géniales. Le deuxième atelier, c'était un atelier photo où l'idée c'était de prendre des photos de toutes les personnes qui passaient par là, qui écrivaient des messages sur des plexiglas qu'ils ont à dire à la France sur ce qui se passe aujourd'hui. On va en faire des cartes postales et on va les envoyer dès ce soir au président de la République pour lui faire part de tout ce que nous vivons et que vivent les personnes. Il y avait un atelier banderole fraises collectives dont l'objectif c'était de faire une banderole commune qui s'inspire largement de dessins et de travail fait avec les personnes concernées. Je suis arrivé ici aujourd'hui pour un peu découvrir les sentiments que tout le monde, les gens qui demandent leurs papiers. Ce dessin, il a toute une histoire. Au début, les gens qui demandaient des papiers au tribunal, au préfecture on va dire. Ils dessinaient tout ce qu'ils ressentaient comme sensations, comme émotions, sur des petites feuilles. Après, une équipe a pris toutes ces idées et a agrandi. Là, c'était avant, leur vie quotidienne avant. Quand on arrive ici, on voit un canin, ils sont en galère, ils sont un peu enfermés, ils ne sont pas libres. Ils veulent passer cette étape pour arriver ensuite à avoir leurs papiers et avoir toutes les démarches possibles, avoir les écoles, une maison, un appartement, la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501